Et nous allons apporter pour un troisième temps notre soutien à Abib Marouane qui a été suspendu pour trois mois par M. Bouaka Yassin Diallo. Mais quand je regarde M. Bouaka Yassin Diallo, ça dit juste que je prends mon temps pour me rappeler de M. Bouaka Yassin Diallo, le combat que le monsieur a mené dans ce pays, l'effort que le monsieur a fourni pour régulariser les causes des différents bureaux de la presse ou des presses écrites et orales dans ce pays. Quand je me rappelle du passé de M. Bouaka Yassin Diallo, cela ne me surprend pas par rapport à ses attitudes. Mais de l'autre côté, quand je pense à l'effort, le travail qu'il a fourni pour qu'on parle des médias, pour qu'il y ait un droit, une liberté de la presse dans ce pays, aujourd'hui c'est lui qui décide de museler, c'est lui qui décide de fermer, c'est lui qui décide de faire tout. C'est-à-dire le vrai sale boulot, Louis Bouaka Yassin Diallo. C'est-à-dire que je me demande, je prends tous les paramètres, c'est-à-dire que je me sois, je me demande, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur qu'on appelle Bouaka Yassin Diallo ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Parce qu'au moins, il faut prendre le temps de regarder le temps, les différentes propositions, la version d'Abib Marouane. Il y a des preuves, il y a des preuves. Il a demandé un premier temps à donner 2000 euros à Abib Marouane, Ousmane Gawal, et puis chaque mois, il lui verse 10 millions, une valeur de 900 dollars, chaque mois, pour qu'il attaque celle-là, pour qu'il descente celle-là, l'India-Loup. Ce n'est pas Ousmane Gawal qu'on sanctionne, c'est plutôt Abib Marouane, le journaliste qu'on sanctionne. Ce n'est pas Ousmane Gawal qui a, dans la logique, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la corruption. La justice devait saisir ce dossier, sanctionner plutôt, parce qu'il a tenté d'acheter la conscience. Il a tenté d'acheter un journaliste. Sur d'autres cieux, c'est condamnable. C'est un scandale, on demande la démission. Bon, mais c'est en Guinée, c'est en République de Guinée, oui, c'est normal. Bonsoir à tout le monde, depuis Télémy, comment vas-tu ? Bonsoir, comment vas-tu ? Donc, qu'est-ce qui est arrivé à M. Yassine Gallo ? Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur ? On vous apporte toutes les preuves de corruption, d'achat de conscience des journalistes dans ce pays. Vous ne condamnez pas ce tact. Vous considérez les propos des journalistes comme diffamatoires. Ce qui n'est pas vrai. Sous un respect à toi. Ce qui n'est pas vrai. Parce que lui, il a les preuves. Et il a toutes les pièces. Oui, mais il fallait écouter. Comme c'est un ministre, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Barry Madukolo, on n'a eu depuis la Côte d'Ivoire. Lui, on ne l'écoute pas. Faye, faye, respire toi. Donc, Qu'est-ce qui est arrivé à Pocah-Singhalu ? Nous ne parlons plus de de brouillage des ondes et autres parce que nous connaissons maintenant l'origine. Nous connaissons le matériel qui a été utilisé par rapport à ça. Parce que si l'ambassadeur d'Allemagne disait à un moment que lui, il est de retour, mais jusque-là, la situation de la communication est un problème dans ce pays. Il y a Kani, celui qui a acheté le matériel. Le matériel est un matériel allemand. C'est avec un matériel allemand qu'on bruit nos ondes. C'est avec un matériel allemand qu'aujourd'hui, les papas et les mamans de certaines personnes sont allés en congé technique par l'Adafomézia. Aujourd'hui, le petit de l'ARPT il bouge son argent et il a son argent. On envoie un matériel. On envoie un matériel. On forme les agents de l'ARPT pas pour aider à améliorer les ondes, la communication dans notre pays. Plutôt, on forme les agents pour brouiller les ondes des médias dans un pays. Entre Dieu et vous. Dans tous les autres pays, ce n'est pas un problème de l'Occident. Ce n'est pas un problème de puissance. C'est qui ça ? Ce n'est pas un problème de puissance économique. Ce n'est pas un problème de diplomatie, mais regardez dans tous les pays du monde. Même dans la Sous-Réseau ici. Qu'est-ce qu'on désire ? C'est améliorer la communication. Améliorer la télécommunication. Améliorer l'Internet. C'est ce que tout le monde souhaite. C'est ce que tout le monde souhaite dans sa région, dans son pays. Mais dans notre pays, on achète un matériel qui permet à une jeune militaire de brouiller les ondes, de brouiller les communications, d'écouter les communications des uns et des autres. Voilà la qualité de la RPT. La qualité, la qualité première de Bwakarya Sindhjalo. La qualité première de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire de la RPT. Voilà les gens qui ont décidé d'acheter un matériel uniquement et puis former les agents pour uniquement brouiller les ondes. Écouter les uns et les autres. Traiter les communications que c'est un problème de sécurité nationale. C'est réglable dans un pays. Mais quand je me demande M. Yassine Diallo avec votre bagage intellectuelle, avec l'amas du diplôme que vous avez, vous vous mettez au service d'un crimineur, vous vous mettez au service de quelqu'un qui est en train de détruire aujourd'hui toutes les bases. de la RPT. Sous-titrage FR ?